Ce château couvre jusqu'en 2034 les besoins de 50 mètres cubes d'eau potable par jour, des 5500 amas de Coca, département de Corogo, tout en gardant en réserve sur la même période 38 mètres cubes d'eau potable par jour. Coca bénéficie également de l'attrait inamélioré à domicile et pour son public, des infrastructures conjointement financées par l'État, la Banque islamique de développement et l'UEMOA. Le coût global de sa réalisation se lève à 10,7 milliards de francs CFA, dont une bonification de 2 milliards de francs CFA et un financement de 33 millions destinés au suivi, évaluation et à la coordination régionale. Au total, 120 forages, 30 systèmes d'alimentation en eau potable, 98 latrénas publiques améliorées et 4845 autres à domicile au terme du projet. Selon les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement, s'en trouveront améliorées. Les conditions de vie de 300 000 personnes de 150 villages des districts autonomes des Savannes et du Denguele. Plus de 50% des populations n'ont pas accès à l'assainissement de base. Cela est fort regrettable car les conséquences sur la mortalité et la morbidité des enfants de moins de 5 ans sont élevées. Le projet BIDUEMOA a pour objectif d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, tout en favorisant la création de ports de croissance socio-économique, à générer des revenus additionnels pour les ménages et assurer leur sécurité alimentaire. Le projet BIDUEMOA d'un cas pour améliorer la santé et renforcer la productivité des populations en zone rurale. Comment ne pas traduire notre infinie reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui fait tant pour le poro, qui donne tant à la Côte d'Ivoire. On ponctuait l'inauguration des infrastructures pour marquer le lancement du projet BIDUEMOA, la remise d'équipements de salubrité et de certificats de fin de défecation à l'air libre, mais surtout un hommage au défunt Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, initiateur du dit projet. L'ex-chef du gouvernement en a lui-même lancé la phase pilote en février 2019. Le projet d'appui à l'agriculture sensible à la nutrition et au développement des capacités des petits agriculteurs rentre dans sa troisième et dernière phase, l'équipement des groupements de producteurs, en vue de faciliter leur activité de manutention pour les opérations de récolte et post-récolte. Il concerne les régions de la Bagoué et du Poro. 35 groupements ont ainsi reçu du matériel, 32 tricycles, des cajots et des balances de pesée. Nous avons constaté que ces communautés ayant beaucoup tapis sont arrivées à une capacité de production dépassant leur consommation. C'est ces communautés qui ont donc atteint ce niveau de performance-là, qui ont été sélectionnées sur la base d'un plan d'affaires et qui ont réussi aujourd'hui cette tricycle. Il ne s'agira plus pour ces dames de faire de la vente borsche, mais de transporter leur production vers les marchés, qui va leur permettre de pouvoir régler leur situation financière. Un geste au goût des bénéficiaires Avant, on peut faire la quaiette, mais pour avoir un moyen de déplacement, c'est très compliqué. Souvent, on aime les produits pourissent au champ avant d'avoir un tricycle. Les tricycles sont les bienvenus. Avec ça, les transports qu'on donnait un peu partout, ça va nous permettre de mettre ça sur nos comptes. On cherche des acheteurs. Si on a eu, qu'il n'y a pas la route pour que les voitures puissent rentrer où nous sommes, on peut prendre le tricycle pour faire sortir, pour donner au camion. Cette cérémonie de remise d'équipement a été une occasion pour l'ONG Hélène Queller, internationale, d'inviter le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, à veiller sur les acquis du projet qui arrive à sa fin. Si vous prenez la tricycle, ne partez pas, nous tous, on se... Vaccinées contre la COVID-19, 4 500 personnes âgées de 18 ans et plus, et notamment celles atteintes de maladies chroniques. C'est l'objectif du district sanitaire de Kwasi-Kwasi-Kro dans la région d'Inzi, dans le cadre de la campagne nationale qui dure jusqu'au 16 février prochain. En termes de stratégie, le directeur départemental de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture. Maladies universelles a déployé plusieurs équipes de vaccination sur des sites fixes ou avancés. Également des équipes mobiles pour sillonner tous les villages du département. Avec l'aide de monsieur le proviseur, après la sensibilisation des enseignants et des élèves, le lycée à 100%, je pourrais dire, s'est fait vacciner tous les jours. L'évolution est bonne, les élèves sont convaincus, les enseignants sont convaincus et ça se passe très bien. Je demande à la population de se faire vacciner, de continuer à se protéger. Il y a eu la première dose, nous allons faire la deuxième dose. L'État même envisage de faire une troisième, une quatrième dose pour que la protection soit optimale. La campagne de vaccination contre la COVID-19 dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro s'accompagne d'une mobilisation communautaire. Les groupes sociaux professionnels y sont associés dans une perspective de forte mobilisation des populations. Les enseignants et leurs apprenants, les leaders d'opinion et de communautés, les groupements et associations de jeunesse et de femmes, tous sont partie prenante dans cette campagne. Par rapport à l'objectif de 3 millions de personnes à vacciner dans toute la Côte d'Ivoire, ici à Kwasi-Kwasi-Kro, nous avons une relative de près de 4 500 personnes à vacciner. Il faut dire que selon la progression de J1 jusqu'à J6, nous sommes effectivement au niveau de la tendance de 35%. À côté des gestes et comportements barrières, la vaccination est le levier supplémentaire pour limiter, voire éradiquer l'épidémie et ses conséquences sur la santé. Les autorités gouvernementales envisagent un taux de 70% de personnes vaccinées, en milieu urbain comme en milieu rural. Le scepticisme et le rejet de la vaccination sont encore perceptibles chez les populations malgré toutes les campagnes de sensibilisation que mène le gouvernement. 400 directeurs d'études et chefs d'établissement de la région du Wosassandra formés à la maîtrise des documents de correspondance, de formation et des outils de pilotage des cours. L'objectif s'inscrit dans la dynamique des états généraux de l'éducation qui vise une école de qualité. L'objectif s'inscrit dans la dynamique des états généraux de l'éducation qui vise une école des états généraux de l'éducation qui vise une école des états généraux de l'éducation. L'éducation qui vise une école des états généraux de l'éducation qui vise une école des états généraux de l'éducation.